Les amis du Ruiz Club, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Comme chaque semaine, nous partons à la rencontre de l'un des acteurs du championnat de France de la Ligue 1, Uber Eats. Nous sommes en plein cœur du Morbihan, la plaine d'entraînement du FC Lorient. Vous l'entendez là, les joueurs sont en plein entraînement, en pleine préparation. La formation de Régis Lebry, quelle est notre hôte aujourd'hui ? Nouvel épisode de l'interview Free Ligue 1, c'est parti. Les amis, l'entraînement vient donc de se terminer. Il est encore en tenue, il ne s'est même pas d'où chez rien. Monsieur Yvon Invogo est avec nous. Yvon, merci de m'accueillir à la maison. Merci à toi de m'avoir... Nouvelle maison ! Nouvelle maison ! Il vient d'arriver, Leipzig, le pré-OPSV, et on arrive ici au plein cœur du Morbihan. Est-ce que tout va bien ? Franchement, tout va bien. Ouais ? Deuxième classement, tout va bien, tout va bien. Tu sais que j'ai mon petit téléphone magique et quelques photos sur lesquelles je voulais qu'on échange ensemble. Je vais te montrer une première, avec une date. Jeudi 24 novembre 2022. C'est la première affiche de ce groupe Coupe du Monde avec la Suisse face au Cameroun. Des deux pays. Toi, né il y a 28 ans à Yaoundé, arrivé à l'âge de 6 ans en Suisse, tu portes la nationalité sportive suisse. Dis-moi, c'est quoi ? Quand tu as vu ce tirage, c'est quoi ça ? Franchement, quand j'ai vu ce tirage, j'ai dit... C'est pas possible. C'est pas possible. Exactement. C'est pas possible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vrai que cette affiche, elle est juste extraordinaire. Raconte-nous, pour ceux qui nous regardent, là. Tu quittes donc le pays, le Cameroun, à 6 ans. Pourquoi le quittes-tu ? Quel est le contexte qui fait que tu pars ? Le contexte, tout simplement l'amour. L'amour, parce que ma mère, elle a rencontré un Suisse. J'adore, j'adore ces réponses. Elle a rencontré un Suisse au Cameroun. C'était le coup de foudre et voilà, c'est pour ça qu'on l'a suivie ensuite en Suisse. Ah, ma mère. Antoinette. Ma mère, ma mère. Antoinette, la maman. J'aime bien cette photo. Supportrice numéro une, la première à me tirer les bretelles quand il le faut aussi. Ouais, je l'aime, tout simplement. J'aime bien parce que tu es, quand je relis un peu ton parcours, je le disais avec une enfance en Suisse, Fribourg. Fribourg, exact. Avant de passer à la formation des Young Boys, très jeunes, où tout de suite tu impressionnes sur la scène européenne. Et du côté de la Suisse, on te convainc de rester, de faire toute ta formation en Suisse. Et tu es devenu un peu l'homme de la situation. Et ce, jusqu'en 2017. Ok ? Jusqu'en 2017 et ton départ à Leipzig. Et puis, il y a un moment clé qui fait que tu te dis, d'après moi, j'ai bien fait de rester. L'emblématique gardien des Young Boys, Marco Wolfi, en décembre 2013, se blesse. Et c'est à toi de jouer. J'arrivais dans un contexte où je commençais à trouver le temps long. C'est vrai ? J'étais jeune. Et c'est vrai que j'ai commencé à ranger mon frein gentiment. Et c'est vrai qu'il s'est passé ce petit miracle, on va dire. Et j'ai saisi l'opportunité, tout simplement. Et tu n'as plus jamais quitté la position titulaire jusqu'au départ à Leipzig. Exactement. Première sélection, 2014. Première sélection. Comment tu vis ça en pensant au Cameroun, en pensant à la Suisse ? Est-ce que tu as hésité entre les deux sélections ? Comment ça s'est passé ? Comment se fait ce choix ? Je vais être honnête, il a été facile à faire pour moi. Parce que j'avais fait toutes les sélections de jeunes en équipe nationale suisse. Et je me sentais redevable envers la Suisse. Parce que du moment où j'étais arrivé sur les terres suisses, on m'a fait sentir comme si j'étais à la maison que j'étais l'un des leurs. Et je me devais de leur rendre en représentant leur couleur. Et c'est pour ça que tout naturellement, j'ai choisi la Suisse. 2017, donc, tu quittes les Young Boys pour te rendre à Leipzig. Et arrive cette fameuse Coupe du Monde. Et j'ai cette anecdote que je trouve absolument folle. L'un des gardiens de la sélection, Marvin Hitz, aujourd'hui à Bâle, choisit de claquer la porte de la sélection. Il avait envie de jouer, il n'y est pas. Il choisit de claquer la porte. Et là, alors que tu pars direction les Etats-Unis, pour les vacances, on t'appelle, on te dit, viens par ici. Franchement, ça s'est passé comme ça, exactement. Parce que je sois un appel qui me dit que, voilà, Yvon, tu vas te sélectionner pour la Coupe du Monde. Tu fais la Coupe du Monde. Tu fais la Coupe du Monde. Tu fais la Coupe du Monde. C'était extraordinaire. Que des beaux souvenirs, magnifiques. Oh là là, extraordinaire. Leipzig, besoin de temps de jeu, c'est toi-même qui le dit. Et donc, tu décides d'accepter le prêt au PSV. C'est ça ? Tu as besoin de jouer. Parce que tu sais que tu veux également aller chercher cet objectif de sélection. Et là, il y a de nouveau quelque chose de rocambolesque. Il faut que tu m'éclaires parce que, là aussi, je m'interroge. L'ami Burki, qui est emblématique dans ses buts suisses, lui aussi dit stop. Et donc, tu passes en position de numéro 2. Et là, le père sommaire, bravo, un bel événement arrive. Un bébé arrive et il reçoit un coup de fil. Il doit quitter la sélection pour aller assister à la naissance de son enfant. Il se prépare le match entre la Suisse et la Turquie. Le troisième match de groupe de 7 euros. Et tu te dis, c'est pour moi. C'est pour moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait que ce n'est pas pour toi ? Justement, il y a son nouveau-né qui doit arriver. Mais on ne sait pas exactement si ce sera avant le match de l'Italie, après le match de l'Italie ou avant le match contre la Turquie. Donc, c'est vrai que même le coach, il me prend à part. L'entraîneur des gardiens aussi. Il y a un discours qu'ils vont. Tu sais que Yann, il attend un enfant. Donc, sois prêt. Parce que, si ça se trouve, contre l'Italie, c'est peut-être toi dans le but. Ou contre la Turquie, ce sera toi. Donc, à toi d'être prêt. Et à toi de montrer tes qualités. Et moi, j'étais comme un gamin. Parce que c'est un rêve de gosse qui allait se réaliser. Je vais jouer un euro comme ça. Ça allait juste être magnifique, juste être fantastique. Mais voilà, Yann est resté. Et j'ai parti juste après le match contre la Turquie. J'aime bien cette photo où vous êtes tous les deux. Parce que c'est finalement une complicité qui date maintenant. Quelle relation tu as avec lui ? Et comment tu te sens pour y être là ? Je pense que la relation que j'ai avec Yann, elle est plus que cordiale. C'est vraiment quelqu'un que je peux considérer comme un ami et comme un exemple à suivre. Des fois, je rigole un peu avec lui. Il se dit, Yann, s'il te plaît, laisse un peu la place. Logiquement, c'est ce qu'on a mis en parallèle. Ses choix de carrière aussi, en pensant à être un jour ce numéro un de cette équipe nationale, c'est ce qui t'a motivé à aujourd'hui porter ça. Le Merlu. Pour être le numéro un ici. Ça a été ma motivation principale. Parce que moi, le prochain step que je voulais faire dans ma carrière, c'est vraiment être confirmé, vraiment confirmé au plus haut niveau. Et surtout dans un des big five. Et j'ai eu l'opportunité des Merlu qui s'est présenté. J'ai eu un entretien avec le coach qui... Franchement, quand tu parles avec un coach comme le nôtre... Régis Lebris. Régis Lebris, franchement, ça te donne de la banane. Ça te donne envie de venir jouer au foot. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Et franchement, je dois dire jusqu'à présent, je ne regrette pas du tout mon champ. Parce que franchement, dès les premiers instants, je me suis senti comme à la maison. Si j'ai une chance d'aller au Mondial, c'est grâce à eux. Parce que je pense que jusqu'à présent, que ce soit collectivement ou individuellement, on fait des prestations qui sont plutôt convaincantes. Et j'espère que ça va continuer à être le cas tout au long de la saison, bien sûr. Montre-moi tes bras. Tourne. Tu vas voir, OK ? Je vais voir tes jambes. Tes jambes ? Tu ne me fais pas. Non. Je vais te remontrer, Antoinette. D'accord. Tu n'as pas de tatouage ? Non. Dis-moi que tu n'as pas voulu une fois faire un petit tatouage. Aujourd'hui, tous les fouteux, on a tous un petit tatouage. Regarde, moi j'en ai. On aurait certaines choses dans ma famille et autres. Et toi, je te vois nu comme un verre. Je crois que, madame, si tu étais venue à la maison, ne serait-ce qu'avec... Un petit tatouage. Tu aurais pris cher, non ? Je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit à personne. Je n'ai pas de tatouage, mais un truc qu'elle a toujours détesté, c'est les boucles d'oreilles. C'est les boucles d'oreilles. Donc moi, ce que je faisais, en fait, malin comme je suis, j'utilisais les pins, là. Tu sais, les... Ah, tu les mets, ouais, ouais. Les trucs avec... Ah, aimant, là. Tu vois, les boucles d'oreilles, là, aimant. Quand je rentrais, juste avant de rentrer, je les enlevais vite et ils faisaient comme si de rien n'était. Ah, le bon goût, les boucles d'oreilles de votre fiston, elles sont encore cachées quelque part. C'est pour ça qu'au moins, elles t'autorisent les cheveux ? Oui, c'est pour ça qu'elles m'autorisent. J'adore, j'adore. Dis-moi, si on la regarde une dernière fois comme ça et passe-lui un message, qu'est-ce que tu passerais à ta mère comme message, là, aujourd'hui ? Franchement, aujourd'hui, j'ai juste envie de lui dire merci, merci, merci pour tout cet amour, que ce soit dans les bons mais surtout dans les mauvais moments. il m'a toujours apporté son soutien. Ça a toujours été ma première supportrice, comme je l'ai dit, ma première fan. Et ouais, je l'aime plus que tout au monde. Et une personne aussi que je n'aimerais pas oublier de ma famille, c'est ma grande soeur aussi. Et je tiens vraiment à leur dire que je les aime. Moi, je te prénomme ? Stéphanie. Stéphanie Antoinette, on vous embrasse. Deux grandes dames de la vie d'Yvon. Yvon, un mille merci. Merci à toi, Alex. On te souhaite le meilleur avec les Mère Lus et que tu sois dans cette liste de Coupes du Monde pour qu'on se retrouve. On croise les doigts, on croise les doigts. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi.